Bienvenue sur l'école lucide, moi c'est Cynthia et sur cette chaîne je t'aide à devenir plus lucide dans tes nuits et dans ta vie. Aujourd'hui je voudrais te parler de 3 super pouvoirs que l'humain a donc 3 super pouvoirs que toi tu as et que moi j'ai et que tout le monde a. Alors le premier super pouvoir dont je vais te parler c'est évidemment la loi d'attraction. Pourquoi la loi d'attraction c'est un super pouvoir ? Parce que la loi d'attraction nous dit que tu es créateur de ta réalité, je suis créatrice de ma réalité, qu'on est tous créateurs de notre réalité. La loi d'attraction nous permet de manifester la vie dont on rêve, la vie qu'on veut, la vie qui a du sens pour nous tout simplement. Et comment ça se passe tout ça ? Et bien tout simplement en élevant ta fréquence tu vas permettre à la vie de résonner avec cette fréquence et de t'apporter de nouvelles possibilités dans ta vie. C'est à dire que si tu passes ta vie à être renfermée sur toi, un peu aigrie, un peu comme ça dans la frustration, évidemment tu te doutes bien que les événements que tu vas attirer dans ta vie ça va être en résonance avec ce type de vibrations là. Si par exemple tu te promènes dans la rue et que tu marches la tête haute, t'es tout sourire, t'as plus de chance de voir les belles choses qui t'entourent que de voir les choses grises. C'est une évidence en fait, c'est une question de focalisation, quelle est ta perception de la vie ? Et tu vois, ça on l'oublie, on a l'impression que la loi d'attraction c'est quelque chose de magique mais c'est pas magique la loi d'attraction. Bien sûr qu'aujourd'hui on en est un petit peu qu'au début des preuves scientifiques par rapport à tout ça, par rapport aux vibrations, aux fréquences, à ce qu'on attire, etc. Mais en fait, sans même parler de ça, c'est pas une question de c'est magique ou ça l'est pas, c'est simplement, c'est presque mathématique si tu le sais très bien. Quand t'es dans un état d'esprit, dans une posture où tu crois dans ce qui va arriver, où t'es souriant, où t'es de bonne humeur, il t'arrive des choses positives. A l'inverse, quand t'es tout renfermé, quand tu te sens pas bien, quand t'es en mode dans un bad mood entre guillemets, qu'est-ce qui se passe ? C'est le cercle vicieux. Tu vois, je veux dire, c'est des choses qu'on expérimente toi et moi au quotidien. C'est une évidence que si tu te mets à regarder la vie de façon plus optimiste, tu vas percevoir beaucoup plus de belles choses dans la vie. C'est une question de focalisation. Donc la loi d'attraction, c'est un super pouvoir parce que cette loi d'attraction-là, si tu te permets d'écrire la vie que tu veux manifester, tu vois, si tu te permets de clarifier un petit peu ce que tu veux dans ta vie, qui tu veux devenir, ça sera beaucoup plus facile pour toi de manifester cette vie-là. Parce qu'évidemment, tu vois, si t'as pas de destination, ça va être délicat. Donc voilà, prends le temps d'explorer un peu cette loi d'attraction-là, de faire des thèses, de faire des demandes, de voir ce qui se passe, de voir ce que tu ressens, quelles sont tes croissances limitantes par rapport à ça. Essaie d'aller un peu plus en profondeur. La loi d'attraction, c'est une invitation à aller plus profond en soi, une introspection pour par la suite manifester des choses à l'extérieur, tu vois. Donc ça, c'est ton premier super pouvoir, la loi d'attraction. Utilise-la à fond. Et je te raconterai des histoires dans des prochaines vidéos sur ce que j'ai pu manifester grâce à la loi d'attraction, des histoires un petit peu folles, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, le deuxième pouvoir que tu as en tant qu'être humain, c'est le super pouvoir d'apprendre, le super pouvoir de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, ça fait peur souvent. En fait, on est tous un peu dégoûtés de l'apprentissage à cause de l'école, parce que malheureusement, l'école, tu vois, elle nous a bourré des dates et des choses inutiles dans notre tête. Et ça nous a un peu dégoûtés de tout ce qui est apprentissage, mais on ne se rend même pas compte à quel point c'est un super pouvoir l'apprentissage. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que toi et moi, là, tout de suite maintenant, tu as le pouvoir d'apprendre ce que tu veux, n'importe quoi, quelles que soient tes compétences-là. Aujourd'hui, tu as le pouvoir d'apprendre une nouvelle compétence, un nouveau thème, etc. Tu as d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. Tu peux, à partir du moment où tu t'y mets maintenant et que chaque jour, tu travailles un petit peu à un objectif bien précis, au bout d'un moment, forcément, ça va donner quelque chose. Je te donne un exemple pour que ce soit plus concret. Si, par exemple, là, tu décides de te mettre à la guitare, tu ne fais pas de guitare, tu décides de te mettre aujourd'hui même à la guitare et que tu prends la décision tous les jours, pendant deux années, pendant dix minutes tous les jours, pendant deux ans, de faire un peu de guitare. Qu'est-ce qui va se passer au bout de deux ans ? Tu te doutes bien que, même si tu n'es pas devenu le plus grand guitariste de tous les temps, au bout de deux ans, tu pourras largement jouer de la guitare avec tes potes, en famille, en vacances. Tu pourras jouer de la guitare. On est bien d'accord qu'au bout de deux ans, en ayant fait dix minutes par jour, tu pourras faire de la guitare. Si, après ces deux années-là, tu décides de te mettre au piano, dix minutes par jour pendant deux ans, tu te mets au piano, qu'est-ce qui va se passer au bout de deux ans ? Une fois de plus, tu ne vas peut-être pas être le nouveau Mozart, mais par contre, ce qui va se passer, c'est que tu pourras jouer largement tes aires de chansons préférées, largement, au bout de deux années. Et puis, deux ans plus tard, qu'est-ce que tu fais ? Tu te mets à un nouvel instrument, je ne sais pas, au caronne par exemple, ou à n'importe quoi, ce que tu veux, à la batterie ou ce que tu veux. Pendant deux ans, pendant dix minutes, tu te mets à faire de cet instrument. Alors même s'il y a peut-être des instruments qui sont beaucoup plus faciles à prendre en moins que d'autres, j'imagine qu'il y en a certains, ça prend plus de temps, mais peu importe, tu as compris l'idée. Pendant deux ans, tu faisais ça, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ce que j'essaye de te faire passer comme message, c'est que peu importe sur quelles compétences ou sur quelles connaissances tu fantasmes, en fait, tu peux toi aussi te mettre à apprendre ce truc-là aujourd'hui de la danse, de la musique. Bon, là, je te parle de choses plus artistiques, mais ça peut être des thèmes, en fait, tu vois, tu peux commencer à t'intéresser à la physique quantique, tu peux commencer à t'intéresser à n'importe quel thème, tu vois, au Rêve Lucide aussi, par exemple. Si pendant deux ans, tu vois, tous les jours, tu t'autorises à apprendre un petit peu plus de l'anglais, par exemple, ou de Rêve Lucide, ou de physique quantique, au bout de deux ans, tu auras acquis des compétences que les autres n'auront pas, c'est une évidence. Donc, tu vois, n'oublie jamais que l'apprentissage, c'est un super pouvoir. L'apprentissage, c'est pas se bourrer le crâne de dates, de livres et de je ne sais quoi, parce que ça, c'est l'école, malheureusement, l'école nous a fait passer ce message-là. Non, l'apprentissage, c'est acquérir de nouvelles compétences et connaissances pour soi. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça va te donner confiance en toi. Tu vois, ça va vraiment te donner confiance en toi, d'acquérir de nouvelles compétences. Tu vois, si là, demain, tu joues, je sais pas, au bout de deux ans, tu joues de la guitare et tu parles l'anglais, par exemple, parce que tu t'es mis à l'anglais et tu t'es mis à la guitare, tu vas être super fier de toi. C'est une évidence, donc tu vas avoir plus confiance en toi. Donc, vraiment, on sous-estime, tu vois, l'importance d'apprendre pour gagner confiance en soi. Vraiment, c'est hyper important d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles capacités pour avoir plus confiance en soi. Donc, ça, c'est le deuxième super pouvoir que t'as en tant qu'être humain, l'apprentissage. Et enfin, le troisième super pouvoir que tu as en tant qu'être humain, c'est évidemment de rêver lucide. Forcément, j'allais te parler de ça dans cette vidéo. Clairement, le fait de rêver lucide, c'est accessible pour tout le monde, tu vois, de devenir lucide en rêve. Maintenant, ça demande un engagement. C'est sûr, si tu regardes cette chaîne, il y a de fort à parier, tu mets des couverts par rapport au rêve lucide. Donc, voilà, c'est un truc qui t'intéresse et tu vois à quel point, voilà, c'est pas forcément si facile que ça. Mais par contre, quand tu t'engages dans le rêve lucide, ça peut vraiment devenir un super pouvoir. Pourquoi ? Parce que si tu parviens à devenir lucide dans tes rêves, eh bien forcément, à ce moment-là, tu baignes dans ton inconscient, tu vois, ton inconscient qui produit le rêve. T'es en sécurité puisque t'es dans ton propre rêve, t'es dans ton propre inconscient. Et puis, là, tout est possible, tout est permis. T'es libre, t'es en sécurité, t'as le contrôle. Pour peu que t'aies une très bonne lucidité, t'as le contrôle sur les choses. En plus, tu peux t'amuser. Donc là, j'ai envie de dire, je viens de réunir un petit peu trois besoins qui sont énormes pour l'être humain, c'est-à-dire le fait de se sentir en sécurité, libre, et le fait de s'amuser. Tu vois, pour moi, ça, c'est des choses qui sont juste indispensables. Mais le rêve lucide, c'est vraiment ce que ça peut t'apporter. Tu peux converser avec des personnages, tu peux converser directement avec le rêve pour en apprendre plus sur toi. Tu peux régler des problèmes. Tu peux être plus créatif. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas... Enfin, les bienfaits du rêve lucide, je ne sais pas, ils sont juste énormes. Pour moi, la liste, elle est aussi longue que les bienfaits de la méditation, par exemple, tu vois, c'est juste énorme. Donc, bien sûr que ça demande un entraînement, mais j'ai remarqué un truc, c'est que souvent, si on ne parvient pas à rêver lucide... Je parle vite aujourd'hui. Souvent, si on ne parvient pas à rêver lucide, c'est parce qu'on n'y croit pas vraiment, en fait. Même si on se nourrit d'histoires de personnes qui rêvent lucides, même si on lit des livres là-dessus, même si on en a peut-être déjà fait quelques-uns, on se dit, ouais, c'était une fois comme ça, ponctuel, et on a tendance à pas suffisamment nourrir cette croissance que si c'est possible. Donc, tu vois, il faut garder vraiment le cap en disant si j'y crois, si c'est possible, tu vois. Et vraiment, ça peut t'apporter des trucs incroyables. Le rêve lucide, si t'en as déjà fait, tu le sais. Juste, je sais, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au rêve lucide pour apprendre à davantage se connaître. Et bah ouais, forcément, quoi de mieux que d'être dans son inconscient pour, je sais pas, se faire de l'auto-suggestion, pour changer des choses dans sa vie, etc. En réalité, tu vois, pour moi, pourquoi je te parle de ces trois super pouvoirs-là ? Parce que si tu combines la loi d'attraction, qui est la loi d'attraction, en fait, c'est le fait de choisir, tu vois. C'est le fait de choisir. C'est-à-dire, la loi d'attraction, t'es plus victime des circonstances extérieures, tu deviens le créateur de ta vie, tu vois. Et donc, là, c'est vraiment, pour moi, c'est un super pouvoir parce que la loi d'attraction, elle t'invite au choix. Choisir ta vie. Ne plus subir ta vie comme une victime, finalement. Ce qu'on fait tous, c'est pas du tout un jugement de valeur. Ne plus être victime de ta vie, mais redevenir créateur de ta vie, tu vois, être à la base du choix. Et ça, c'est hyper important. C'est un putain de pouvoir, le fait de choisir. OK ? Donc, tu combines ça. Plus le fait d'apprendre, c'est-à-dire que là, tout de suite, tu te le dis, je peux apprendre en tant qu'être humain n'importe quoi, une langue, un instrument de musique, une nouvelle compétence, un thème, je ne sais quoi. Tu peux apprendre tout ce que tu veux pour peu que tu t'y mettes tous les jours avec consistance un petit peu. Donc, tu combines ça, le fait de choisir ta vie, tu vois, avec la loi d'attraction, le fait de faire des demandes, le fait d'explorer cette loi, avec l'apprentissage. Et en plus, avec le fait de rêver lucide, à mon gars, là, je te le dis tout de suite, tu deviens un super humain. C'est ces trois compétences qui sont juste, mais énormes à acquérir. Pour moi, c'est juste l'essentiel. Je ne sais pas, n'importe quel être humain, tu as ça, tu travailles avec la loi d'attraction, tu te donnes les moyens d'apprendre sur ce qui t'intéresse, évidemment, et tu rêves lucide. Mais c'est obligé, en fait, tu cartonnes ta vie, entre guillemets. Donc, vraiment, prends en compte ces trois trucs-là. Et j'imagine que, si tu regardes cette chaîne, c'est que rêver lucide, tu t'y intéresses déjà, peut-être aussi un petit peu à la loi d'attraction. Et l'apprentissage, tu n'as peut-être pas pris conscience à quel point c'était quelque chose d'important, mais combine ces trois super pouvoirs-là et tu peux être sûre que tu vas devenir le maître de ta vie, tout simplement. Et je pense que, quelque part, au fond de nous, en tant qu'être humain, on est tous un petit peu à la recherche de ça, de contrôler sa vie, de choisir sa vie, de vivre une vie épanouissante avant de mourir, tout simplement. Je ne sais pas, ça me paraît être juste quelque chose d'hyper naturel, finalement, en fait, tu vois, comme envie. Bref, voilà pour cette vidéo. Bien sûr, il y a d'autres super pouvoirs qu'un autre humain peut avoir. Peut-être que toi, tu en as en tête. N'hésite pas à les partager en commentaire. Et puis, je te rappelle, premier lien en description, c'est complètement gratuit. Tu peux accéder à mes emails privés lucides. C'est quoi, mes emails privés lucides ? C'est tous les matins, vers 7h du matin, tu reçois un email, un email de motivation, un email où je te donne des conseils, un email où je te partage des choses un peu plus intimes sur ma vie. C'est un peu plus intime que ce que je peux faire sur la chaîne. Donc, c'est tous les matins, tous les jours, c'est quotidien, c'est complètement gratuit, tu peux t'inscrire. Autre information, les formations que je sors, elles ne seront plus vendues sur la chaîne. De toute façon, elles ne seront que accessibles aux personnes qui sont inscrites aux emails privés. Donc voilà, si tu n'es pas déjà inscrit, tu loupes des choses actuellement. Et puis, tout simplement, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !